Musique Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour votre mois de janvier 2023. On y va? On a l'impression que jusqu'à maintenant, on a été beaucoup dans la protection par rapport à certaines situations et même par rapport à certaines personnes. Vous voyez, c'est comme si on était à rejeter en bloc certaines choses. Non, je ne veux pas voir. Non, je ne veux pas entendre. On a vraiment cette impression ici que tu sais, c'est comme si on avait toujours vécu dans la peur. Dans la peur d'être rejeté pour certains. Ce qui fait qu'avant même quelque chose, j'ai envie de dire qu'une situation parle dans tous les sens, on vous voyait, vous voyez comme tout repousser. Non, 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 je repousse avant éventuellement que je me fasse du mal. Et on voit ici qu'on n'a plus envie que ça continue comme ça, en fait. Là, moi, ce que je veux, c'est saisir des opportunités, c'est avoir la chance de pouvoir me construire comme je souhaite. Donc, on voit ici que vous allez faire sauter votre armure, votre bouclier de protection et que vous irez, vous voyez, vous-même chercher les opportunités qui vous conviennent pour que vous puissiez les saisir. Attends. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situations où... Ça nous a peut-être pris du temps, vous voyez, pour certains, parce qu'on a dû faire un gros travail niveau gestion des émotions, mais... On sent ici, vous voyez, tu sais qu'on arrive à un stade, on arrive à la croisée des chemins et on se dit, bon, tu sais quoi, c'est soit moi, je bouge, ou soit je risque, tu vois, encore et toujours, peut-être de laisser filer certaines personnes, de laisser filer certaines opportunités, et moi, je ne veux pas, en fait. On a réellement cette impression ici, vous voyez, pour certains, qu'on se déleste du passé. Je laisse l'avenir où il est, et là, tu vois, je veux juste me retrouver dans de bonnes énergies, donc vous serez beaucoup dans l'instant présent, mais on sent ici que ce n'est pas pour rien. J'ai envie de me construire. J'ai envie de voir mes rêves et mes envies se concrétiser. J'ai envie, tu vois, comme de me sentir en sécurité auprès d'une personne ou d'une situation et de ne plus me poser de questions. Et pour certains, ici, on sent, vous voyez, qu'on peut être en ce moment, vous voyez, dans des situations, mais qui ne nous apportent pas d'apaisement, tu vois, comme relation éventuellement avec des personnes qui, ça peut être les amitiés, la famille, au niveau sentimental, mais qui... Il y a trop de choses qui m'interpellent dans certaines situations. Il y a trop de choses, tu vois, qui me font du mal, rien que le fait de passer mon temps à réfléchir, de ne pas avoir, si j'ai envie de dire, la réponse à mes questions, mais ça me rend malade. On peut se retrouver, vous voyez, comme dans des environnements pour certains, donc lieu de vie, lieu professionnel, où on ne se sent pas du tout en sécurité, on ne se sent pas du tout à notre place. C'est pour ça qu'on dit, il faut que je métamorphose, je me métamorphose, moi, que je change sur moi. Donc ici, vous avez fait un gros travail sur vous et on a l'impression que ce travail que vous faites sur vous, va vous permettre maintenant de construire tout ce qui est extérieur. On a l'impression que vous vous êtes focalisé jusqu'à maintenant sur l'intérieur, l'intérieur, l'intérieur. Maintenant, on voit que vous allez commencer à vous ouvrir, vous voyez, comme peu à peu à ce qui vous entoure, aux personnes aussi qui vous entourent. Et on voit que vous vous sentirez bien. Alors au début, peut-être, tu vois, on va un peu trembler, donc on va un peu se poser des questions. On va se demander vraiment plus d'une fois, est-ce qu'on prend le bon chemin ? J'ai vraiment cette impression, vous voyez, qu'on ressent le besoin. Non, 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 non. Je ne peux pas rester comme ça, tu vois, je ne peux pas me dire, je vais passer toute ma vie comme ça, sans rencontrer une belle personne, sans sortir de cet environnement pro. Ici, tu sais, c'est comme si petit à petit, la vie était en train de nous montrer par des signes, par des synchronicités, par des chers personnes, qu'il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de belles personnes dehors. Et on a l'impression, tu sais, tout ça, ça t'emballe et ça te donne envie, tu vois, comme de créer ta vie, tu vois, mais à un stade supérieur ou tout simplement, tu vois, en étant dans des environnements totalement nouveaux. Pour certains, on voit qu'on va réfléchir plus d'une fois, d'accord ? Les bases solides, les bases solides, les bases solides, le bon lieu pour se poser. Donc pour certains, ici, on va beaucoup se poser de questions, avant éventuellement d'entamer des démarches pour ce déménagement. Où je vais ? Où je vais ? Quelle direction je prends ? Quel lieu ? Un autre pays ? Un autre département seulement ? La ville d'à côté, on sent ici, tu vois, qu'il y a des choses à remettre au clair, à l'intérieur et par la suite et dans la foulée. Pour moi, une fois que vous avez trouvé la destination, vous y allez et la situation se débloque. Donc enfin, tu vois, on arrive à tourner la page sur une partie de notre vie, une partie de notre vie qui a été, oui, enrichissante, tu vois, riche aussi, on va dire, comme en enseignement, en leçon de vie, mais on n'a pas perdu, tu vois, comme cet enthousiasme et cet espoir, tu vois, de se retrouver ailleurs. Ici, beaucoup plus de légèreté, de nouvelles rencontres éventuellement, vous voyez, pour certains, vu qu'on voit que vous êtes dans l'ouverture, donc éventuellement de nouvelles rencontres, mais des rencontres que vous allez construire différemment. Et quand je dis rencontre, ça peut être des amitiés aussi, vous voyez, ça peut être du sentimental, mais vraiment des situations où je ne vais pas rejeter les gens, tu vois. Je vais regarder, enfin, rejeter, plus les repousser, tu vois. Je vais plus regarder, tu vois, qui elles sont, ces personnes qui m'entourent. Est-ce que réellement, tu vois, je me sens bien avec elles ? Et pour certains, on voit que vous aurez éventuellement des situations, plus des relations qui dureront dans le temps, que ce soit sentimentale, là encore, que ce soit au niveau des amitiés. Et c'est vrai ici que vous avez un côté, vous voyez, très enthousiaste, très spontané, un côté très ouvert, beaucoup dans la tendresse, beaucoup dans la bienveillance. Mais jusqu'à maintenant, vous avez caché ça. Vous n'avez jamais vraiment osé, vous voyez, vous ouvrir, vous montrer comme vous êtes rayonnés, tu sais. Comme si on se disait, oh là là, la lumière, peut-être ça risque de déranger. Éventuellement, ma personnalité risque de ne pas forcément plaire. Donc, tu sais, comme si on était dans une forme d'adaptation. Mais ça, c'est pour ne pas froisser les personnes, mais c'est aussi pour ne pas rentrer en conflit, tu vois, avec d'autres. Donc ici, on sent, tu vois, qu'on est prêt à sauter le pas, à aller chercher nous-mêmes les opportunités. Et pour certains, c'est ce que vous allez faire. Donc ici, on sent, vous voyez, que vous allez rentrer, tu vois, comme dans un cycle où je serai moustillée, tu vois, par un petit quelque chose à chaque fois. Tu sais, comme si on, je ne sais pas, tu sais, comme si on retombait en enfance. Ah, je découvre, tu vois, il y a du soleil. Oh là là, tu vois. Et même vous, peut-être que par moments, ça risque de vous surprendre parce que vous allez vous demander, ouais, mais bon, tous les matins, tu vois, le soleil se lever à ta fenêtre. Mais on a l'impression que vous vivez les choses différemment. Mais je ne sais pas ce que vous avez fait pour vous libérer, là. Mais ici, on a l'impression, tu sais, c'est comme si on nous retirait un gros sac de 100 kilos sur les épaules et puis qu'on se disait, en fait, maintenant, il serait temps pour moi que je profite, en fait. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais pour profiter ? Donc tout parle de vous et c'est vous qui allez tout reconstruire. Et quand je dis tout reconstruire, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'aide, qu'on ne sera pas protégé. Non, c'est vraiment le côté où, ah, j'ai décidé que c'est, ah oui, la paire de chaussures violettes. Ah, oui, 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 les cheveux oranges. Tu vois, on a l'impression que c'est toi qui choisis et que par la suite, tu y vas. Et pas le contraire. Pas on me propose et j'y vais. On a l'impression que les opportunités comme ça, pour certains, vous les laissez de côté. J'ai l'impression que ça, ça vous donne confiance en vous, vous voyez. Ça vous montre aussi éventuellement que, ah, tu vois, quand tu fais comme tu veux, quand tu prends le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, d'écouter, ça se passe hyper bien pour toi. Franchement, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous êtes un peu des perfectionnistes. Pour certains, tant que tout n'est pas OK, moi, je pars pas, j'y vais pas. Et là, on a vraiment, tu vois, cette sensation que, je pense que c'est bon là comme ça. Tu sais, comme si on lâchait prise, tu vois, sur toutes les limites, sur toutes les barrières qu'on se posait. Et ici, pour certains, vous allez empointer des chemins différents. Ça veut dire fonctionner comme vous n'avez jamais fait avant. Imagine, avant, j'étais tout le temps, on va dire, comme à appeler le taxi avant de descendre et de laisser le taxi m'appeler avant de descendre. Non, là, je descends, tu sais. Je sais qu'il arrive dans cinq minutes, donc éventuellement dans dix, je descends et puis je regarde tout ce qui se passe autour de moi. Là, vous entrez, vous voyez, comme dans un vrai lâcher prise. Pour certains, on le voit, mais on voit aussi que c'est comme ça que vous commencez à vous ouvrir à l'extérieur, mais aussi à vous ouvrir aux nouvelles possibilités. Tu sais, comme si on allait mettre un peu de nouveauté, un peu à la fois dans notre vie. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre de renouer avec vous, mais aussi de créer des liens forts avec certaines personnes. Donc, les démarches, oui, pour moi, on voit que vous saurez aussi adopter, vous voyez, comme les bonnes stratégies. Je ne fonctionnerais pas tout le temps pareil. Tu sais, peut-être avant, on posait quelque chose, on voyait que ça ne fonctionnait pas, on le refaisait de la même façon et puis on le refaisait encore de la même façon. Et là, que ce soit déménagement, vous voyez, ou bien même professionnel pour certains, on voit qu'aujourd'hui, j'ai fait cette démarche-là, ça n'a rien donné, tu vois, quand je fonctionne comme ça, je suis restée peut-être deux, trois mois à fonctionner comme ça. Mais écoute, aujourd'hui, je tente une nouvelle méthode et c'est cette nouvelle méthode, éventuellement, vous voyez, sur laquelle vous vous êtes déjà posé pour certains, que ce soit dans le pro ou pour le déménagement, bien même pour votre libération intérieure, on a l'impression que c'est celle-là qui vous permet, vous voyez, comme d'atteindre l'épanouissement, mais surtout de vous retrouver, vous voyez, comme ailleurs, on va dire. Oui. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous n'avez jamais perdu, vous voyez, comme votre âme d'enfant ou cet enthousiasme ou cet espoir. Alors, je ne dis pas, on est tout le temps dans de bonnes énergies et puis ça va toujours et puis qu'on sourit toujours. Mais on sent ici, vous voyez, qu'un coup bas, ça me fait un petit coup sur la tête l'espace d'un instant et puis hop, je repars parce que... Ça, c'est bien parce que c'est comme ça que vous trouvez vos solutions, mais on a l'impression que c'est comme ça que vous mettez en place, vous voyez, comme des démarches, mais vraiment stratégiques, tu vois, pas tout en méparpillant, je pars à gauche, je pars à droite, non, 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 focus et puis j'y vais. Et ça se passe bien parce que c'est toi qui choisis. Donc, tu obtiens au final, tu vois, les résultats, la hauteur de l'énergie que tu y as mis. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau sentimental ce qui vous attend. Ici, pour certains, dans cette période où les choses semblent plutôt calmes pour vous, on va vous demander d'écouter vos ressentis. D'accord, donc ici, on va vous faire passer éventuellement des messages un peu importants où on peut traverser une période, tu vois, où on sera pas mal dans les prises de conscience, on va dire. Ici, on aura la possibilité de sortir, de bouger pour certains. Alors, on n'a pas vraiment l'habitude de faire. Ouais, ouais, et ça ne me met pas forcément en confiance. Donc, ça veut dire éventuellement qu'on pourra nous faire des invitations, mais ça peut vouloir dire aussi, vous voyez, comme dans certaines situations, mais qu'on décidera nous-mêmes de bouger, de sortir, de se faire plaisir. Ici, il y a la notion de plaisir. On aura envie de se faire plaisir, de découvrir de nouvelles choses, éventuellement de nouvelles activités. Et on a vraiment cette impression, tu vois, que dans ces nouvelles activités, dans ce côté où dans ces moments où on va se faire plaisir, on va penser qu'à nous, j'ai réellement cette impression, vous voyez, que, je sais pas pourquoi, mais il y a toujours ce truc où je m'ouvre et je regarde s'il ne se passe rien de grave, et puis je m'ouvre encore un peu, je vois que c'est plutôt pas mal, et puis je continue à avancer, je gagne en confiance. C'est-à-dire, pour certains, soit vous êtes resté seul depuis très longtemps, soit l'extérieur, c'était vraiment quelque chose, vous voyez, qui pouvait nous faire défaut. Quand je dis que ça pouvait nous faire défaut, c'est que non, 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 pas beaucoup l'extérieur, on n'a pas maintenant, j'ai pas envie, ou pas de nouvelles personnes, comme on disait tout à l'heure. Donc, on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, que petit à petit, vous voyez, on va rencontrer du monde, on sent ici, on ne s'est pas vraiment autorisé à ça. Pour certains, on a vraiment tout donné aux enfants. Ou tout simplement, tu vois, on a été dans une relation pendant hyper longtemps, et c'était beaucoup, la relation, la relation, la relation, mais très peu, très peu de contact avec l'extérieur, et même avec certains membres de votre famille, pour certains, avec qui on vous voit éventuellement renouer. On sent que, je ne vais pas dire on les a reniés, ou ils nous ont reniés, mais on a vraiment cette sensation ici, que là aussi, on a l'impression que vous avez tout mis à l'écart, et que vous avez mis tout le monde à l'écart. Alors, peut-être parce que j'avais le besoin de me refaire, tu vois, intérieurement, comme on le voit ici. Oui, c'est vraiment ça. Tu sais, comme si on avait vécu sous l'emprise de quelqu'un, ou d'une situation, tout simplement de nos peurs, du mental, tu vois. Et là, on a l'impression que vous recommencez à vous autoriser, vous voyez, comme de rêver. C'est vraiment ça. Tu sais, je fais le deuil d'une partie de ma personne, ou de la personne que j'étais avant, pour éventuellement, tu vois, comme commencer autre chose, partir dans un nouveau cycle. Ça va vous faire du bien. Au début, ça va, tu vois, ça va un peu nous secouer, mais par la suite, vous verrez qu'il y a de belles surprises en sortant. Déjà, on rencontre de nouvelles personnes. Donc, pour certains, on parle de sorties et tout. Peut-être que tu vas sortir avec les membres de ta famille, avec des amis, éventuellement avec des personnes que tu connais, tu vois. Et on voit que petit à petit, ça vous ouvre à autre chose. Mais pour certains, on vous voit beaucoup marcher seul. Ce qui fait que le côté sorties, bouger, ce n'est pas beaucoup mon truc. Pour d'autres, ici, vous êtes en relation et vous allez décider éventuellement, je ne sais pas, mais j'ai besoin de prendre du recul et on voit que vous allez vous ouvrir éventuellement aux amis et à la famille pour que vous puissiez partir, respirer un peu. En ce moment, vous vous sentez un peu submergé. Mais là aussi, ça va bien se passer. D'accord ? Tu sais, c'est comme si c'était des temps qu'on s'accordait. C'est comme si tu n'avais jamais fait de choses pour toi ou tu n'avais jamais pris de temps pour toi. Et puis, quand tu commences à faire des choses pour toi, la vie sourit, en fait. C'est vraiment ça. Pour d'autres, ici, on nous parle d'une porte ouverte. D'accord ? Une porte ouverte, éventuellement avec une personne. Écoute, on parle vraiment pour moi d'une situation où on sent, pour certains, vous rejeter tout ce qui est engagement, toujours. Tu vois, pendant un petit temps, genre en mode sans prise de tête. Si tu veux, tu vois, mais vas-y, il n'y a pas de velours, tu sais. Ce n'est pas qu'on ne veut pas aimer. Ce n'est pas non plus qu'on ne veut pas se construire. Mais c'est vraiment, j'ai encore cette peur, tu vois, peut-être d'être rejetée, d'être blessée, tu vois, qui se met en travers de mon chemin et qui m'empêche de m'ouvrir concrètement sur ce que je désire. Après, peut-être que ce n'est pas plus mal de fonctionner comme ça. Ça ne vous met pas la pression. Vous ne mettez pas la pression à l'autre. Vous avancez à votre rythme, on va dire, au niveau émotionnel. Et c'est vrai qu'on parle de situations qui peuvent quand même, pour certains, après, c'est vous qui verrez, si vous le souhaitez, mais qui peuvent quand même déboucher, vous voyez, sur quelque chose de stable. D'accord ? Donc, on parle vraiment, pour moi, d'une situation où on a beaucoup peur de se faire briser le cœur ici. Pour certains, ici, on ne peut pas vouloir, vous voyez, comme laisser rentrer n'importe qui, vous voyez, dans notre vie, éventuellement, dans la vie de nos enfants. Donc, on parle réellement, pour moi, de situations où c'est pour ça, le côté aussi, tu vois, oui, vas-y, on y va sans prise de tête. Et éventuellement, au fur et à mesure, pour certains, on risque de s'attacher. Pour les autres, on voit que vous resterez sur quelque chose, on va dire, d'assez éphémère, parce que là, pour le moment, on n'est pas forcément prêt à autre chose. Peut-être qu'on se sent bien comme ça aussi, parce que c'est possible. Il y a des personnes qui se sentent bien comme ça, c'est vrai que même si, par moment, tu vois, les moments de partage, les moments à deux peuvent manquer. Pour certains, ici, vous avez un côté assez indépendant qui fait que, écoute, ça ne me dérange pas, tu vois, de partager avec une personne, mais toujours avec des pincettes. Donc, si ça ne te dérange pas, moi non plus, ça ne me dérange pas. Donc, on parle réellement, pour moi, de situations où on sent que vous laissez toute interdiction de côté, toutes ces, peut-être ces choses qu'on a développées avec le temps, tu vois, les limites, les barrières, tout ça, là, on laisse ça de côté pour à nouveau s'ouvrir, tu vois, mais sans être dans la planification. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est ce qui me permet encore et toujours, tu vois, comme de profiter de l'instant présent. Et comme je vous disais tout à l'heure, on voit qu'il y a des personnes qui peuvent vous faire chavirer. Ouais, c'est beaucoup, on a peur de se faire des illusions. Mais pour moi, vous faites comme vous le souhaitez, vous avancez à votre rythme émotionnel, c'est très bien aussi. Et on parle réellement, pour moi, de situations où ça vous laisse le temps, vous voyez, comme de, je récupère toute une énergie, mais j'ai le temps aussi de me mettre en accord avec moi. Parce que peut-être que, tu sais, quand on rencontre une personne, on ne sait pas si elle est honnête, si elle est sincère, si ça va durer, si ça ne va pas durer. Donc, peut-être que c'est le temps qu'il vous faut, vous voyez, pour identifier, en gros, tu vois, ou cerner tout simplement la personne que vous avez en face de vous. Mais une fois que c'est fait, pour certains, on sent, vous voyez, que ça peut, voilà, ça peut vous apporter satisfaction, on va dire. Mais c'est toi qui décides, d'accord ? Continuez à écouter votre cœur. Si tu sens que tu y es, c'est le moment où tu as envie d'y aller, vas-y. Si tu sens que tu n'as pas envie d'y aller, que, voilà, pour le moment, les choses légères, les relations, tu vois, un peu sans prise de tête, tu vois, ça me convient, ben, éventuellement, je resterai sur le sans prise de tête. Et puis, si un jour, je me sens, tu vois, comme apte à avancer, à évoluer, à aller vers quelque chose de nouveau, j'irai. Mais pour certains, ici, on sent que, éventuellement, par moment, tu vois, si on l'a fait ou si on le fait, c'est beaucoup. Parce que, ben, tu sais, il peut y avoir la famille ou peut-être une certaine pression sociale, je ne sais pas. Mais on a l'impression que vous êtes bien quand vous vivez comme vous. Vous avez envie de vivre et pas comme les autres veulent vous voir vivre. Donc, à choisir, autant choisir. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada